Ravie de vous retrouver encore une fois les enfants. Aujourd'hui, on a une activité de révision concernant la lecture. On va voir comment on peut répondre à des questions de compréhension. Certainement, vous aurez après quelques contrôles concernant la matière du français. Alors, on va voir comment on peut répondre à ces questions et comment on peut construire le sens d'un texte. Premièrement, la première consigne, on va voir comment on peut ponctuer un texte. Alors, comme vous le remarquez, notre texte est écrit sans ponctuation. Alors, je vous demande de ponctuer le texte. Ça veut dire la ponctuation, on va faire un rappel, c'est-à-dire la virgule, le point-virgule, les deux points, le point d'exclamation, point d'interrogation et le point. Voilà les signes de ponctuation. Alors, on va lire ensemble le texte. A l'occasion de la journée mondiale de l'arbre, les élèves de l'école Messira ont invité le garde forestier. « Monsieur, s'il vous plaît, quels sont les dangers qui menacent la forêt ? » demande Rocaïa. La forêt peut être menacée pour plusieurs raisons. En voici quelques-unes. La nature, quand le vent souffle très fort, il brise les branches ou couche les arbres à terre. La neige aussi, en grande quantité, peut les casser. L'homme imprudent provoque des incendies en oubliant d'éteindre un feu après un pique-nique ou en jetant une cigarette allumée. Commençons par le titre. Comme vous le remarquez, le titre commence par « quel ». « Quel » ici, c'est un nom interrogatif. Il sert à poser une question. Alors, le titre ici est sous forme d'une question. À la fin d'une question, qu'est-ce qu'on met ? Alors, on met le point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. À l'occasion de la journée mondiale de l'arbre. Alors, qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce qu'on a compris de quoi il s'agit ? Non. Alors, ici, on va mettre une virgule. C'est-à-dire que l'idée n'est pas encore claire. Alors, je vais essayer de mettre la ponctuation avec une autre couleur. C'est mieux. Là, on va effacer la virgule ici. « De l'arbre, les élèves de l'école Messira ont invité le garde forestier. » Ici, on a une phrase complète. « Voilà le sujet, c'est les élèves de l'école Messira, c'est un groupe nominal. » « En invité, c'est le verbe, voici son complément. » « En invité, le garde forestier. » Lorsque la phrase est terminée, ou bien, est complète, là, on va mettre un point. « Non, non, c'est un point. » « Monsieur. » Ici, on va mettre « virgule ». Car, après la virgule, comme vous le remarquez, « Monsieur, s'il vous plaît, c'est quelqu'un qui parle. » « Si quelqu'un parle, on commence la phrase par un tiret. » Ce tiret, il marque la prise de parole que quelqu'un va parler. « Monsieur, s'il vous plaît, voilà la formule de politesse. » Parce que les élèves parlent avec le garde. Le garde est plus grand qu'eux. Alors, il utilise la forme de politesse. « S'il vous plaît, quels sont les dangers qui menacent la forêt ? » On a déjà vu le « quels ». Ici, au titre, « quels servent à poser une question ? » C'est un nom interrogatif. Alors, le « quels sont les dangers qui menacent la forêt ? » Qu'est-ce qu'on va mettre à votre avis ? On va mettre un point d'interrogation. C'est une phrase interrogative aussi. « Demande, rocaïa. » Le sens ici est terminé. On va mettre un point. « La forêt peut être menacée pour plusieurs raisons. » En voici quelques-unes. Alors, « La forêt peut être menacée pour plusieurs raisons. » C'est une idée. On va mettre ici la virgule. Mais avant tout, c'est une réponse. Il répond à la question de rocaïa. Alors, le garde forestier ici, il prend la parole. Il répond à la question de notre élève, de l'élève, pardon, rocaïa. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Aussi, un tiret. « En voici quelques-unes. » Alors ici, le garde forestier, elle va expliquer. Pour expliquer, on utilise les signes de ponctuation sans les deux points. Les deux points servent à expliquer une idée. « La nature. Quand le vent souffle fort, il brise les branches ou couche les arbres. » Alors, « La nature ici, c'est une cause. » On va mettre le point-virgule. Pourquoi ? Parce que la nature. Comment la nature peut être une raison, une cause qui peut menacer la forêt ? Alors, le garde forestier va expliquer comment. On utilise le point-virgule lorsqu'on veut expliquer une idée qui va succéder, c'est-à-dire qui vient après. « Quand le vent souffle fort, il brise les branches ou couche les arbres. » « Quand le vent souffle fort. » Voilà, on va mettre ici une virgule. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, on n'a pas encore terminé notre idée. « Il brise les branches ou couche les arbres à terre. » Ici, on a une phrase. On a terminé une idée concernant le vent. « La neige aussi, en grande quantité, peut les casser. » Alors, « la neige aussi, en grande quantité, peut les casser. » On a terminé l'explication. « L'homme imprudent provoque des incendies en oubliant d'éteindre un feu après un pique-nique ou en jetant une cigarette allumée. » Alors ici, on a une phrase avec un sens complet. On ne peut pas mettre une virgule ou bien un point-virgule. On peut mettre, on doit mettre le point à la fin parce que la phrase est complète. Maintenant, les enfants, alors, où est la ligne où on a un point d'interrogation ? Alors, trouver la ligne où on a mis un point d'interrogation. D'abord, on doit compter les lignes qui constituent notre texte. Alors, on va commencer. Voilà la première ligne. « Quel danger menace la forêt ? » À l'occasion de la Journée mondiale de l'arbre, les élèves de l'école, c'est la deuxième. « Messira, pardon, de l'école Messira ont invité le garde forestier, c'est la troisième. » « Monsieur, s'il vous plaît, quels sont les dangers ? » Ça, c'est une autre ligne. « Menace la forêt de Mondroquaya, la ligne numéro 5. » « La forêt peut être menacée pour plusieurs raisons. » Ça, c'est la ligne 6. Voici quelques-unes. 7. Alors, on a ici la ligne 8, 9, 10 et 11. Et 11. Alors, on a le point d'interrogation. Voilà. Elle est dans la première ligne. Et aussi dans la cinquième ligne. Voilà. Alors, comme vous le remarquez, une ligne, ça ne veut pas dire une phrase. Par exemple, « À l'occasion de la Journée mondiale de l'arbre, les élèves de l'école Messira ont invité le garde forestier. » Voilà une phrase. Cette phrase est composée de deux lignes. Il y a aussi, par exemple, la phrase « L'homme imprudent provoque des incendies en oubliant d'éteindre un feu après un pique-nique ou en jetant une cigarette allumée. » Deux lignes, mais une seule, pardon, une qui forme une phrase. Après avoir mis les points, ou bien les signes de ponctuation, maintenant, on va mettre les majuscules. Alors, à l'occasion de la Journée mondiale de l'arbre, ici, on a commencé une phrase. Comme vous le savez, la phrase commence par majuscule et se termine par un point, ou bien un point d'interrogation, ou bien un point d'exclamation. Alors, « À », on doit l'écrire majuscule. « À l'occasion de la Journée mondiale de l'arbre, les élèves de l'école Messira ont invité le garde forestier. « Monsieur » Voilà le début d'une phrase, qui est une phrase interrogative. « Monsieur, s'il vous plaît, quels sont les dangers qui menacent la forêt ? » demande Rocaïa. Rocaïa, ici, est écrit en majuscule, car c'est un nom propre. « La forêt » majuscule. « La forêt peut être menacée pour plusieurs raisons. » En voici quelques-unes. « La nature, elle va expliquer. » Voilà la première phrase qui entame une explication. « La nature, quand le vent souffle fort, il brise. » Si on cherche la signification, pardon. L'explication du verbe « briser », c'est « casser ». Il casse les branches ou couche les arbres à terre. » On commence ici une autre phrase, après un point. Là, on va commencer par une majuscule. « La neige, aussi, en grande quantité, on a oublié une virgule ici, en grande quantité, peut les casser. L'homme imprudent provoque des incendies en oubliant d'éteindre un feu après un pique-nique ou en jetant une cigarette allumée. » Comme vous le constatez les élèves, les signes de ponctuation sont très importants pour mieux comprendre un texte, car ici, le texte est formé de deux types de phrases. Il y a les phrases, pardon, il y a ici une phrase interrogative et les phrases déclaratives. Le garde forestier, pour expliquer les causes, les dangers qui menacent la forêt, il a utilisé des phrases, comment ? Déclaratives. La phrase déclarative sert à exprimer une information ou bien apporter des informations sur un événement. Et les phrases interrogatives servent à poser une question. Après avoir ponctué notre texte, maintenant, dites-moi, dans quelles lignes peut-on trouver l'antonyme du mot « prudent » ? Dans quelle ligne peut-on trouver l'antonyme du mot « prudent » ? Comment peut-on répondre à cette question ? Alors, pour répondre à la deuxième question, on va numéroter les lignes. La réponse 2, on va numéroter les lignes. Ça veut dire le verbe numéroter, c'est-à-dire donner des numéros. Commençons par la première ligne. Quel danger menace la forêt ? Ça, c'est la première ligne. Alors, voilà le titre. Le titre, c'est la première ligne. N'oubliez jamais de le numéroter, de le compter. À l'occasion de la journée mondiale de l'arbre, c'est la deuxième. Messira ont invité le garde forestier. Voilà la troisième ligne. Monsieur, s'il vous plaît, quels sont les dangers qui menacent la forêt de Mandrakaya ? Ça, c'est la quatrième ligne. Et menace la forêt de Mandrakaya, c'est la ligne numéro 5. La forêt peut être menacée pour plusieurs raisons. La ligne 6. Voici quelques-unes. La ligne 7. La nature, quand le vent souffle fort, elle brise les branches ou couches. C'est numéro 8. Les arbres à terre, la neige aussi en grande quantité, peut les casser. La ligne numéro 9. L'âme imprudent provoque des incendies en oubliant d'éteindre. C'est la dixième ligne. Un feu après un pique-nique ou en jetant une cigarette allumée. C'est la ligne numéro 11. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher l'antonyme. On va chercher l'antonyme. Prudent. Prudent, c'est un adjectif. Alors, on peut former l'antonyme de cet adjectif en ajoutant un préfixe. Imprudent. Une personne prudente. Une personne imprudente. Alors, on va chercher cet antonyme. L'âme imprudent. Voilà le mot. Imprudent. Alors, dans quelles lignes se trouve l'antonyme ? Alors, il se trouve dans la dixième ligne. L'antonyme se trouve dans la ligne numéro dix. D'accord ? Numéro dix. Dans la dixième ligne. Maintenant, on va passer à comment répondre à quelques questions de compréhension. La première question. Qui a invité le garde forestier ? La deuxième. Qui lui a posé la question ? Et la troisième. Selon le garde forestier, combien y a-t-il de sources de danger ? Alors, on va voir comment on peut répondre. Premièrement, vous devez bien lire la question. Alors, lire et relire la question pour comprendre ce qui est demandé. Alors, lire la question. Bien lire la question. La deuxième étape, c'est de préciser le pronom interrogatif. Dans les trois phrases, on a On a qui, on a aussi qui, et selon le garde forestier, on a le pronom combien. Combien y a-t-il de sources de danger ? Donc, préciser le pronom interrogatif. La troisième étape, c'est de chercher dans le texte la partie qui va nous aider à répondre. Alors, chercher dans le texte la partie qui va nous aider. Alors, on va suivre les trois étapes pour répondre à nos questions. Qui a invité le garde forestier ? Alors ici, le pronom interrogatif, c'est qui ? C'est-à-dire, on cherche le sujet qui a fait l'action, c'est-à-dire qui a invité le garde forestier. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher dans le texte la partie qui va nous aider à répondre. Alors, on va chercher le mot. On va inviter et le garde forestier. À l'occasion de la journée mondiale de l'arbre, les élèves de l'école Messira ont invité le garde forestier. Alors, voilà le mot. Le barbe. Inviter et le garde forestier. Inviter le garde forestier. Alors ici, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche qui a fait cette action, c'est-à-dire le sujet. Qui ici ? C'est-à-dire le sujet. Attention les élèves, on ne va pas écrire toute la phrase. Alors, qui a invité le garde forestier ? On a « en ». On a invité le garde forestier. Le barbe ici, il va pas se composer. Comme vous le remarquez, il est conjugué avec l'auxiliaire « avoir ». À la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire que le sujet ici est au pluriel. Ce n'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. Alors, qui a invité ? Ce sont les élèves. Les élèves de l'école Messira ont invité le garde forestier. Alors, on ne va pas écrire toute la phrase parce que la réponse se trouve ici. Les élèves de l'école Messira ont invité le garde forestier. La deuxième question. Qui lui a posé la question ? Aussi, la deuxième question. commence par le pronom interrogatif « qui ». C'est-à-dire, on cherche le sujet concernant le verbe « poser ». Alors, qui a posé la question ? Qui a fait cette action ? Alors ici, on a une question. Une question, c'est-à-dire une phrase interrogative. Lorsqu'on pose une question, c'est-à-dire qu'on doit former une phrase interrogative. Alors, une phrase interrogative se termine toujours par le point d'interrogation. Cherchons les phrases qui se termine par un point d'interrogation. Il y a d'abord le titre « Quel danger menace la forêt ? ». Alors, on va chercher une autre partie dans le texte qui va nous aider à trouver la réponse. Alors, à l'occasion de la journée mondiale de l'arbre, les élèves de l'école Messira ont invité le garde forestier. « Monsieur, s'il vous plaît, quels sont les dangers qui menacent la forêt ? ». Alors, voilà une question. Demande Rocaïa. Alors, comme vous le constatez, il y a deux phrases interrogatives. Le titre est celle-ci. « Monsieur, s'il vous plaît, quels sont les dangers qui menacent la forêt ? » Qui a posé cette question ? C'est Rocaïa. Comment peut-on savoir, bien être sûr que c'est Rocaïa qui a posé la question ? Regardez, il y a ici le verbe « demande ». Lorsqu'on demande quelque chose, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une réponse. C'est-à-dire qu'on pose une question sur quelque chose qu'on a besoin d'une réponse. Alors qu'on ne sait pas. « Demande Rocaïa ». Alors, c'est Rocaïa qui lui a posé la question. Alors ici, « Lui, attention, on ne va pas répondre comme si. » Alors, c'est Rocaïa qui lui a posé la question. On ne va pas répondre comme ceci. « Lui a posé la question, Rocaïa ». Toujours, la phrase commence par le sujet, le verbe et le complément. Alors ici, « Lui, c'est un pronom qui remplace qui ? » Il remplace le garde forestier. Il est placé avant le verbe. Alors, Rocaïa lui a posé la question. Pour la troisième question. « Selon le garde forestier, combien y a-t-il de sources de danger ? » Pour cette question, on va identifier, on va préciser le pronom interrogatif, c'est « combien ». « Combien » ici ? On pose la question sur une quantité, c'est-à-dire un nombre. Est-ce que dans le texte, on a des nombres ? C'est-à-dire un, deux, trois, quatre. Non. Alors, est-ce qu'on peut chercher des mots qui peuvent nous aider à répondre ? Alors, on ne va pas trouver le mot, par exemple, « source ». Alors, le mot « source » n'est pas cité dans le texte. C'est-à-dire que cette question, on peut la répondre, on peut répondre sur cette question en comprenant le texte. « Selon le garde forestier, combien y a-t-il de sources de danger ? » Alors, en expliquant les dangers qui peuvent menacer la forêt, Alors, le garde forestier a cité quelques-unes. La première, c'est la nature. Comment ? Alors, quand le vent souffle fort, il brise les branches ou couche les arbres à terre. La neige aussi, en grande quantité, peut les casser. Alors, voilà une source. C'est la nature. La deuxième source, c'est l'homme. L'homme a un prudent. Alors, c'est l'homme. L'homme aussi est une source de danger. Comment ? Il oublie parfois d'éteindre un feu après un pique-nique où il jette une cigarette allumée. Alors, ici, « Selon le garde forestier, combien y a-t-il ? » La réponse de « Combien y a-t-il ? » c'est « Il y a. » « Combien y a-t-il y a deux sources de danger selon le garde forestier ? » « Bien qu'il peut menacer la forêt. » La première partie de notre révision a touché à sa fin. On va se rencontrer encore une fois pour faire la deuxième partie. Sous-titrage MFP.